Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue, you, 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 oui c'est moi, oui c'est moi, et c'est parti ! Ça va parler de vente, de transpiration, parce que je sais que vous avez chaud et je vais vous apprendre comment monétiser votre sueur grâce à une influenceuse qui vend sa transpiration. Celle qui vendait ses pés, vous vous souvenez ? Il y en avait une qui vendait ses pés à une époque puis elle avait fini à l'hôpital. Parce qu'elle pétait dans des flacons et en fait elle s'est mise en danger à cause de ça. Elle s'appelle Steph Matteau. Donc Steph Matteau, en décembre 2021, elle avait participé à une télé-réalité, elle avait trouvé les moyens d'arrondir ses fins de mois en vendant des bocaux contenant ses pés. Puis après elle avait fait des pés à NFT. Elle a décidé d'offrir la sueur de ses seins généreusement. Ah non non, en fait c'est toujours payant. C'est long quand même pour récupérer. Pour moi, je trouve que ça doit être très très long. D'aller au soleil, de transpirer. Il y a les gouttes qu'elle récupère de ses seins. Vraiment là, c'est toute une entreprise. Pourquoi ça ne serait pas légal de vendre de l'eau de son bain ? Sachant que sur Amazon, tu ne peux acheter rien. Voilà, regardez. Voilà. C'est 12 euros à 25, hein. Selon celle qui est apparue dans 90 Days Fiancé, il lui suffirait chaque jour de 4 heures passées au soleil dans son jardin pour recueillir tout le précieux liquide qu'elle espédie ensuite par la poste. 15 minutes lui seraient nécessaires afin de remplir chaque fiole destinée à un fan. Donc ça coûte 500 dollars. S'il y a des gens pour acheter, comme je le dis, hein. S'il y a des gens qui sont prêts à mettre ce prix-là, qui est le plus con ? Celui qui s'en sert ? Les gens qui sont assez stupides pour acheter ça. Je me pose la question, je me pose la question. Mato, en entrevue, elle a dit J'adore m'asseoir au bord de la piscine, mais c'est aussi un vrai travail difficile. Ne vous y trompez pas. Ça a l'air dur, hein. Ouais, tant qu'il y a des mecs prêts à acheter, elle a raison d'en profiter, hein. Je me dis, tu vois, 500 euros pour de la sueur, j'ai envie de dire, ça va. Et en vrai, combien de gens vendent leur sueur au travail tous les jours ? Bah ça, il faudrait calculer, hein. Ah non, mais c'est vrai que juste 10 euros de l'heure pour de la sueur, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. On se fait avoir. Donc elle dit qu'elle boit beaucoup d'eau. J'aime me surnommer l'érable humain. Mais j'aime ça, elle a du second degré, hein. En parlant d'artistes qui donnent de leur personne, il y a un artiste argentin, je sais pas son nom, hein, clairement, il peint avec ses larmes, vous voyez ? C'est intéressant, hein. Ah ! Ah, ça m'écœure ! Ah ! Ah ! Monsieur, pourquoi vous faites ça ? Ah, c'est artistique, hein, après, hein. Voilà, bon, lui, il peint avec ses larmes. J'ai honte de trouver ça stylé, Mordorin. Je trouve ça stylé, hein. Vraiment, je trouve ça stylé. Mais d'un autre côté, ça m'écœure. Sinon, il y avait un homme qui a vendu son dos pour 1500 euros. Il s'appelle Tim Stenner, un Suisse de 31 ans. Et il devrait s'exposer trois fois par an et donner son dos à sa mort. Pour dire un peu ce qu'il donne un peu d'eux-mêmes dans le monde de l'art. Ça se fait beaucoup dans le monde de l'art. Et sinon, il y avait des excréments. Il y a Tate Gallery à Londres. C'est offert au début du mois de juillet 90... C'était en 2002, hein. 90 boîtes de conserve constituées des déjections de l'Italien Piero Manzini au prix de 22 300 livres, 34 800 euros. Après, t'en as une autre. Millie Burro, c'est une artiste. Elle vomit. Elle vomit, mais pour faire des tableaux. Alors là, on aura fait le tour. On aura fait le tour. Après, je vous rappelle, là, c'est une performance artistique derrière, quand même. Ah, ça chante derrière. Ah, il faut savoir, j'aime pas trop les gens qui vomissent. C'est pas trop mon truc. Je mets les doigts dans la gorge. Je rappelle, c'est une artiste. Elle vomit de la peinture, parce que c'est coloré, bien sûr. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le verre. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah oui, du coup, c'est dégueulasse. Ah, tu trouvais pas y'a ça ? Enfin, avant, tu trouvais pas ça dégueulasse, le caca en boîte ? On préfère celui qui part avec ses larmes. Alors, pour ou contre la vente de sueur de sein ? Quand on voit dans le démoen artistique, on en est. Oui, c'est comestible, je pense. Les colorants, souvent, c'est comestible. Mais je pense pas qu'elles puissent faire ça tous les jours. Parce que t'imagines, les séquelles que ça fait de vomir comme ça, c'est pas bon du tout. C'est horrible. Mais d'un côté, voilà, c'est... Là. J'en ai mal au ventre. Ouais, 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 moi, j'ai créé un petit peu tout ce qui est vomito. Vas-y, je vais aller voir Ruby à Nicarra avec... Tu viens de vivre un gros bad buzz après avoir voulu vendre l'eau de ton bain. Comment t'as mis l'idée ? J'appellerais pas ça un bad buzz. Un buzz, alors ? Un buzz, peut-être. Alors, dis-moi, comment t'as mis l'idée ? Malgré moi, en fait, le buzz vient à moi. Je ne cherche pas le buzz. Je suis juste une businesswoman. Alors, faut savoir que j'ai mis en vente, donc, 7 heures... Tu as bien raison, ma fille. Qui est l'eau de mon bain. D'accord. Donc, l'eau vendue à 1100 euros. Quoi, 1500 euros ? 1500 euros. L'eau de ton bain ? L'eau de mon bain. 1500 boules ? Il y a des gens qui achètent. Attends, laissez la... En vrai, on rigole, on rigole, on se fout de sa gueule. Mais pendant ce temps, la meuf, elle gagne de la thune. Ne rigolez pas trop face à ces personnes-là. 1500 euros, l'eau du bain, bord de rire. Si c'est ça, je vends la baignoire avec. Je pense qu'il faut ressembler quand même à Ruby à Nicarra. Et il faut déjà avoir une grosse influence sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas être personne. Être personne et vendre son eau du bain. Oui, je vendrais ses crocs de données, ça pourrait marcher. Bah ouais, clairement. Elle gagne plus que nous quand même. Bah ouais, sans doute. Sans doute, c'est ça le truc. Elle a réussi quand même à se faire de l'argent. C'est quand on va jusqu'au bout du capitalisme, c'est de ne vendre plus rien. Vend tes culottes seules. J'ai trop peur qu'on prenne mon ADN sur mes culottes et qu'on les mette sur les scènes de gris. C'est encore l'attaque de la vulvardante. Moi, je me dis, elle vend juste l'eau de son bain. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire profiter à tout le monde. Pour les caleçons, il faut prévenir Thibaut Inchap. Oh, il n'a pas besoin. Bah, t'imagines, une vidéo pour un anniversaire, c'est 60 euros. Une minute, 60 euros. Est-ce que c'est vraiment pire ? Est-ce que c'est moins bien que... Je vais faire des exemples comme ça. Je suis désolée, je vais taper un peu sur tout le monde. Vous voyez, elle vend son parfum. Elle vend son parfum et il y en a d'autres qui vont vendre des t-shirts. Je vais mettre au hasard, excusez-moi. Le dernier que je me rappelle, que j'ai entendu, qui sortait sa collection, c'est Louisanne. Donc je suis désolée. Qu'est-ce qui est le pire ? Qu'est-ce qui est le pire ? Oui, en ce moment, ils sortent tous des fringues. Parce que c'est le truc qui se vend bien. Les gens pensent que c'est de la bonne cam. D'un autre côté, ils peuvent se faire des grosses coms dessus. Non, je disais, qu'est-ce qui est le pire ? Vendre des caleçons sales ou se faire une énorme marge ? Vous voyez les prix, là ? 70 euros, 39 euros, 60 euros. On est sur des trucs assez simples. Ce n'est pas très compliqué. Est-ce qu'on a... Alors, je vais juste aller voir. C'est dit polystyrène, en plus. Je n'ai pas l'impression qu'on a quelque chose pour dire où c'est fabriqué, tu vois. Pour moi, c'est fabriqué en Chine, tu vois. Je suis désolée de le dire, mais où c'est écrit, en fait ? Où c'est écrit ? Où ça a été fait ? Ben non, c'est fabriqué au Japon. J'aime bien, Louis-Sam. Non, vraiment, en fait, j'aime bien. Sans plus, sans rien, je n'ai rien contre lui. De toute façon, je peux redire la même chose sur tous les youtubeurs. Quand ils vendent des t-shirts, on ne sait pas d'où c'est fait. On ne sait pas. On ne sait pas si ça a été fait en Chine ou si c'était fait en France. Ça a été fait en Chine, 85 euros. Écoute, ça fait très cher si c'est fait en Chine. J'aime bien Louis-Sam aussi, il est très sympa. Après, on ne sait pas. C'est le prisme, il a l'air sympa. Après, est-ce qu'il est sympa dans la vraie vie ? On va regarder les vêtements de Squeezie. Je pense que peut-être, et encore, je me pose la question. Je me dis, est-ce que c'est vraiment cher ? C'est moins cher que Louis-Sam, non ? Presque. Après, c'est les soldes. 15 euros, soit 99 euros. Mais où c'est fait ? Je veux savoir où c'est fait. Kimono, unisex, 100% polystérène. Doublure, 100% coton. Ok, là, il y a du coton. Donc, ça peut expliquer pourquoi c'est cher. L'avant, cordon ajustable, fabriqué au Portugal. Là, il y a marqué fabriqué au Portugal. Je pense que c'est très intéressant quand même que Squeezie, je pense que c'est mieux. C'est plus clair pour ta marque. En tant qu'influenceur, que tu fasses en Europe et pas en Chine, déjà. Ça montre aussi pourquoi ça va coûter ce prix-là. Si c'est ce prix-là et c'est fait en Chine, ça ne vaut pas ce prix. Ça ne vaut jamais ce prix-là. Moi, je vous avouerai, je commence à être fatiguée. Bon, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à demain, à 20h. Et gros, gros bisous. Bisous, bisous à vous. Ciao. Allez, bonne nuit à vous. Gros bisous à vous. Bisous. Bisous, bonne nuit. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501